Elle est passée au premier plan. Mais Yasek a continué à évoluer, tant sur le plan humain que musical. Sa voix, surtout, a beaucoup changé. Elle a mûri. Yasek est passée d'une voix légère et lyrique à une voix plus dramatique. Voilà pourquoi, depuis quelques années maintenant, il travaille sa voix de ténor très intensément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada «Con espressione» Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes deux voix sont jalouses l'une de l'autre, même si l'expression peut faire sourire. Quand je chante en sopraniste, le ténor ne travaille pas comme il faudrait, et quand je chante en ténor, le sopraniste disparaît. J'ai fini par comprendre que je dois faire un choix entre les deux. Si je devais choisir aujourd'hui et que les deux voix étaient parfaites, j'opterais pour la voix de ténor. C'est celle que j'aime le plus. Si on arrive à perfectionner sa voix de ténor, je pense qu'il finira par arrêter de chanter comme sopraniste. Je ne pense pas qu'ils puissent faire les deux, sans compter qu'au fil du temps, ça créerait une confusion dans le public. Ça ferait un peu schizophrène. Jacek Laszczkowski Jacek Laszczkowski Sous-titrage sur ... je ne me suis jamais demandé si un changement de voix s'accompagnait d'un changement de personnalité mais je ne crois pas je suis toujours le même que je chante en sopraniste ou en ténor je n'ai jamais eu l'impression de changer de personnalité la seule chose qui compte c'est la musique idéale qui résonne dans ma tête et dont j'essaie de me rapprocher au maximum je peux peut-être y arriver avec une voix et pas avec l'autre quoi qu'il en soit j'ai une idée de musique absolue en tête une musique céleste vers laquelle je tends 1 1 2 1 1 2 2 2 Sous-titrage MFP. ... 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